bonjour bonjour salut donc vous êtes quel team c'est quel team et vous venez d'où alors on est cml vp design donc c'est nos sponsors en vrai ils nous ont offert des choses en plus cml nous a gracieusement offert un châssis on les remercie 6.3 team associated et valentin valentin pesiat qui nous a fait notre carrosserie pour les 24 heures on le remercie lui aussi donc notre équipe c'est des gens un petit peu de l'ouest donc moi il ya benjamin sion après de l'ouest aussi un tout petit peu plus loin jean-marie le moine qui roule pas mal en ligne 17 on a été chercher un petit peu plus là encore du côté de tour benjamin sylvain et alexandre des brosses donc c'est des pilotes qui sont habitués du cf 1 tous et notre team manager julien parneau qui vient de paris alors julien avait fait une endurance en piste il ya très longtemps alors plus de dix ans sinon pour les cinq autres pilotes ouais c'est notre première endurance comment tu trouves la piste comment elle est parfaite pour l'instant c'est ce qu'on nous dit je suis très content de voir que pour l'instant après trois heures elle est encore en état les qualifs les roulages de ce matin et trois heures de course j'ai pas eu à courir partout pour en mettre du scotch voilà je suis soulagé pour que ça dure au niveau de l'ambiance écoute j'ai pas l'impression que ça gueule trop sur le podium c'est bien bon enfant ça se passe plutôt bien sur la piste j'ai l'impression il n'y a pas trop trop de casse un petit peu bien sûr mais pas tant que ça je crois pas dans les stands on se marre bien et content d'être on est content de se voir ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en plus donc c'est cool l'objectif 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 de la team rouler sur le team yokomo faire de notre mieux ce qu'on veut c'est aller au bout et voilà on verra bien là pour l'instant avec cette tour de retard à trois heures bon on va se refaire la principale difficulté sur cette endurance c'est la nation devant si tu es une ça serait laquelle à la gestion du trafic ça c'est le moment stressant ça au moment où tu es dans le flot quoi vraiment quand tu es sur la piste le plus difficile c'est la gestion du trafic quand tu as quatre voitures devant toi et puis tu sais pas où toi te mettre ça c'est difficile après dans la préparation tous les choix qu'il a fallu faire et doit et les faire à six c'était pas évident de savoir qui disait le truc le plus le plus pertinent et après il fallait pouvoir le tester sur la piste etc et il a fallu faire des compromis je pense qu'on arrive un truc qui marche pas trop mal comment vous avez fiabilisé le châssis pour tenir 24 heures ? alors fiabiliser la voiture déjà de base elle est relativement fiable les châssis modernes sont relativement fiables les plastiques sont assez costauds maintenant mais on a rajouté des vis un peu plus longues avec des écrous de l'autre côté on a mis du frein filet et de la cyano à certains endroits sur les vis qu'on connaît un petit peu on sait lesquels se dévisent le plus on a enlevé les barres anti-roulis par exemple parce qu'on s'est dit si on a besoin de mécaniser de changer un triangle la barre anti-roulis c'est toujours une tannée donc on a essayé de simplifier aussi un petit peu la voiture dans ce genre là est-ce qu'il y a une équipe qui vous fait particulièrement un peu plus peur que les autres ? ouais le team Yokomo parce qu'ils ont les meilleurs pilotes sur le papier et effectivement sur la piste leur voiture c'est un avion après ils sont moins préparés que nous ils ont pas eu l'occasion de tester autant de choses que nous et la difficulté pour eux je pense c'est d'aller au bout des 24 heures notamment en termes de pneus je crois qu'ils ont pas le nombre de pneus est-ce que votre team aura un message pour les autres teams ? bonne chance les gars bonne chance je pense que le C-Design des savants ont dit on va leur rouler dessus tiens j'ai entendu ça c'est toujours le mec qui est derrière qui a moins bien rouler son celui de devant quoi donc aucun message ? non particulier ? allez vous faire foutre on va vous rouler dessus aussi merci Laurent merci à la team CML VP Design